J'ai une nouvelle un peu dingue à vous annoncer. On m'avait dit qu'en gros, je ne pouvais pas aller à la fac parce qu'en gros, j'étais une merde. Je n'avais pas de culture générale, je n'avais pas de méthode de travail. Je n'ai jamais vraiment pris les chemins qu'on m'a obligée à prendre. J'ai toujours fait comme ci, comme ça. Je suis à bout. Il faut que je vais partir en neurosciences, il faut que je vais partir en clinique. Je ne sais pas. Il faut que tu te spécialises, il faut que tu décides. Tu ne peux pas être psy, je dois accepter qu'il y ait peut-être une chance que je ne sois peut-être jamais psy. À partir de là, on fait quoi ? On fait des trucs qu'on n'aime pas juste parce que c'est bouché. Genre, ce n'est pas grave si je n'ai pas de diplôme final. Est-ce que c'est vraiment être psychologue ? Ou est-ce que ce que tu veux vraiment, c'est faire ce que tu fais finalement au quotidien ? Faire les euros de Sciences Po. Tu vois, moi, j'ai fini. Oh non, j'ai ouvert trop de portes dans ma tête et tu ne voulais pas les ouvrir. Et finalement, j'ai décidé de prendre un nouveau chemin que je trouve encore plus palpitant que celui d'être psychologue. J'ai grave envie de vous serrer à tous la main. Pas de faire un câlin collectif parce que je suis moyen fan. Mais genre vraiment, j'ai l'impression que vous avez vécu les sélections de masters genre main dans la main avec moi. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle un peu dingue à vous annoncer. J'ai trop de choses à vous dire. J'ai essayé de chercher un mot pour vous nommer. Parce qu'avant, je disais salut les gars. Mais je veux un mot neutre, genre salut les humains. C'est bizarre. Les individus. Un mot pour désigner les humains de façon neutre, mais qui soit amical et pas cringe. Bref. Bonjour, enchantée, c'est Léa. Et aujourd'hui, je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en étant évidemment malade. Je voulais attendre pour la tournée, mais ça va être un enfer. Vous allez savoir pourquoi juste après. J'ai pris mon mal en patience. Je ne l'ai pas du tout pris en patience. En fait, il m'a pris d'otage et j'ai accepté une cohabitation. J'ai eu cette année pas mal de petits secrets pour vous, de choses que je n'ai pas pu vous dire avant. Ceux qui sont sur Instagram ont été un peu plus au courant de pas mal de choses. Il y a un an, jour pour jour, j'ai tourné une vidéo qui s'appelle « Étudiant sans master et après ». Moi, la petite meuf qui voulait devenir psychologue et qui s'est faite refuser sans master de rêve. Je pense que si vous faites les sélections de psycho cette année, on peut se faire un check. En France, si tu n'as pas ton master en psychologie, tu ne seras jamais psychologue. Et ce n'est pas le dossier qui décide que tu vas devenir psychologue. Beaucoup de chance, du piston et pas réellement forcément de la méritocratie. Et autant vous dire que l'année dernière, quand j'ai eu mes masters qui ont été refusés, ma famille et mes amis étaient en panique totale. Comme si j'avais perdu quelqu'un, genre comme si j'étais en deuil. Beaucoup de gens étaient inquiets parce que tu es déterminé à devenir psychologue. C'était genre, tu rentres en première année, tu fais ta deuxième, tu fais ta troisième, mais tu finis psychologue, c'est ton métier. Vous, comme mon entourage, beaucoup me considérez déjà comme étant psychologue en mode « C'est obvious que tu feras psy ». Même il y a des psys qui me suivent, qui m'ont dit « Mais pourquoi ? » Sauf qu'il y a un an, clairement, on m'a dit « Tu peux te le mettre, donc tu ne seras jamais psychologue ». Et ce refus, comme je l'ai expliqué en lent, en large, en travers, etc. dans la vidéo que j'ai faite l'année dernière, si jamais vous avez un refus cette année de master que vous n'avez pas votre formation, n'hésitez pas à y avoir après cette vidéo. Vraiment, ça peut énormément vous aider. Mais moi, le refus m'a permis d'ouvrir des nouvelles portes et de faire un point sur ma vie que je n'avais jamais eu le temps de réellement faire. En gros, en trois ans, j'ai énormément changé. Enfin, j'ai changé même plus que ce que j'ai pu concevoir. Et ce refus, cette pause, ce déclic, ça m'a fait ouvrir de nouvelles portes. En fait, j'ai surtout compris qu'il n'y avait pas qu'une seule porte à emprunter, qu'il y en avait des milliers. Moi, j'étais sûre et certaine de me diriger vers cette porte de la psychologie, et en fait, pas du tout. J'ai apprécié, adoré, aimé plus que tout mes études en psychologie. C'est un domaine qui me passionne à mort. Mais quand j'ai dû faire un choix de master l'année dernière, je me suis retrouvée embêtée, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui me convenait réellement. Bien que j'adore énormément le domaine de la psychologie, c'est un espace que je trouve très clos. Et on me demandait de faire des choix. Bien trop de choix. Et même si je ne crois pas en l'astrologie, je suis balance, et je ne suis pas réputée pour faire des choix, bien que je sois le meilleur signe astrologique à ce qui paraît. Et oui, il faut regarder sur Google. Top, les balances, voilà. Je ne crois pas en l'astrologie, sauf pour dire que je suis la baisse, et pour justifier le fait que je suis incapable de faire des choix. Et après les masters et les refus, je me souviens qu'il y a un an, j'étais dans mon lit, un peu en PLS quand même, mais pas trop en fait. C'était plus le regard, enfin, c'était un mélange chelou, ce que je ressentais. J'étais dans mon lit et je me suis dit, mais meuf, en fait, si tu as ton mastoire en psychologie, tu vas faire quoi de ta vie ? C'est ce jour où j'ai eu un peu un déclic de me dire, en fait, on me répète tout le temps, parce que je suis sur YouTube depuis que j'ai 20 ans à peu près, je pense, et on me répète tout le temps, oui, il faudra que tu trouves un travail quand tu seras plus grande. Sauf que je suis plus grande, en fait, je suis adulte, je vais avoir 29 ans cette année, enfin, j'approche de la trentaine, et mon contenu a évolué, finalement, j'en vis toujours, etc. J'ai un métier, en fait, mon métier, c'est être vulgarisatrice scientifique, c'est-à-dire de parler avec vous de sciences humaines et sociales, de vous expliquer des concepts, etc., et de vous aider à comprendre tout ça. Je vis de ça, c'est mon métier, et je vis aussi grâce à vos dents utips, n'hésitez pas à m'en faire, un petit placement de dons. Non, mais merci, en fait, pour les dents utips, genre, je fais une vanne et tout, mais ça m'aide énormément à soutenir mon travail, voilà. Et mon métier, je l'aime plus que tout, genre, vraiment, je ne rêve pas de mieux, en fait, parce que je peux allier tout ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire les sciences sociales, et en même temps, l'humain, et le fait de discuter avec vous, le fait d'en parler avec vous, etc. C'est ça, mon métier de rêve. Je ne veux pas être psychologue, même si j'avais mon master en psychologie, je ne voulais pas être psychologue. En vrai, ce que je veux faire, moi, c'est acquérir des connaissances, faire de la recherche, explorer des pistes, c'est un peu un chien, quoi. Mais, dans le fond, moi, je m'en fous un petit peu des diplômes, en fait. Ce que j'aime, c'est les connaissances, apprendre, et pouvoir en faire des formats et vous en parler avec vous. En fait, mes études enrichissent mon contenu, enrichissent qui je suis et enrichissent tout ça. C'est un cœur ensemble, tout va bien. Je ne veux pas, rien d'autre. Finalement, j'ai facilement accepté ce refus en psycho parce que je n'avais pas envie d'être psychologue. Et je me suis dit, au pire, ce que je fais, c'est que je vais prendre une année de chill. Et comme la sociologie, ça me plaît un petit peu, je vais m'orienter directement en troisième année de sociologie et je vais voir ce que ça donne. Et au meilleur des cas, j'aurai une licence en socio et en psycho. Au mi-semestre, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer mon ressenti, comment ça se passe, etc. Et c'est une licence aussi que j'ai faite à distance, à Caen. Comme je l'ai dit, j'adore la psychologie. Mais ce que je ressens face à la sociologie, c'est insane. C'est genre au-dessus. Ça me crée une excitation si intense que je n'endors pas la nuit. Ça ouvre tellement de choses, ça me fait poser tellement de questions, ça me fait faire tellement de... Je kiffe. Waouh. C'est genre... La troisième année, ça fut une année très difficile parce qu'en fait, je n'avais pas du tout le bagage d'avant. Donc du coup, moi, je suis un peu arrivée, j'ai fait un peu de la philo en mode... Hop, 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 on met des idées sorties de notre grand chapeau. Ils m'ont dit, Ah non, non, ma petite dame, tes idées sorties de ton grand chapeau, tu vas trouver à chaque fois que tu dis quelque chose une source qui confirme ce que tu dis parce que t'es qui toi pour dire ça ? J'ai appris à faire de la sociologie pendant cette année, j'ai appris la méthodo, j'ai appris... En fait, j'ai essayé d'apprendre tout ce que je n'avais pas su et du coup, en un an, j'ai dû rattraper tout mon retard. Ça devait être une année chill et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ce fut une année horrible. Et je ne vais pas rentrer en détail dans le burn-out. Encore une fois, j'ai un podcast et j'ai fait un petit podcast sur le sujet. Il y a plein de petites choses cool sur mon podcast dont n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc, cette année, c'était une année où j'ai tenté de nouvelles choses dans ma vie. Comme je change de plein de choses, je me raconte de choses que je fais qui ne sont pas forcément bien ou que je me remets en question, etc. J'ai essayé de prendre cette année d'une façon un peu différente. J'ai tenté des choses qui m'ont coûté beaucoup plus, notamment en termes d'anxiété. En fait, mon anxiété, c'est mon état de base et quand j'essaye de sortir de ça en faisant rien, en étant chill, en fait, j'y arrive pas et je cumule encore plus d'anxiété. Et je sais pas si j'en parlerai en vidéo ou si je vais en parler en podcast ou autre, mais j'ai arrêté cette année de faire des plannings et tout ça. Enfin, j'étais vraiment très chill et c'est pas moi. Mais je sais pas si ça vous intéresse plus en détail sur tout ça et sur ma remise en question là-dessus. Parce que, ben voilà, il y a des racines en moi, il y a des choses qui font que j'ai été éduquée, j'ai été façonnée d'une certaine manière et le changer de façon trop radicale parce que je sais que c'est pas forcément bien, c'est pas possible, surtout pas avec des études, surtout pas avec la vie, enfin, c'est un gros questionnement et un gros paradoxe, encore une fois, que j'ai de mois à mois, voilà. J'étais sur mon île et tout pendant trois ans, de ramer et tout, faire mon petit radeau et j'ai fait un radeau assez solide, tu vois, pour pouvoir partir de nouveau à l'aventure. Donc là, je suis sur mon radeau, je suis montée et je paguais, je sais pas où je paguais, je vois rien et je prie pour que mon radeau soit assez solide pour m'emmener sur une île, prête à naviguer, voir où la vie me mène. En gros, j'ai décidé avec mon égo comme as de me dire Après, mon mon a dit quand même, frérot, on va se calmer, on va tenter aussi des masters moins prestigieux parce que si jamais tu changes d'avis, faut que tu puisses retomber sur tes pattes, en fait. Donc fais pas trop la ouf et on va demander peu de masters mais on va en demander quelques-uns. Donc j'ai demandé deux masters à Toulouse, un master sur le genre et un master informatique et réseaux sociaux qui contient des statistiques avec du RStudio, etc, etc. Oui, parce que la socio et la psycho sont des sciences et qu'on a besoin de faire des stats. Ensuite, j'ai demandé un master genre à la Sorbonne. J'ai demandé le master à Caen à distance qui est mon université, etc. Comme ça, ça pouvait être pas trop mal de me taper un master à distance et pas en présentiel. Et pour terminer, mon vœu numéro 1, c'était le HESS, le master genre à Paris. Mais j'ai tellement bossé sur mon dossier que du coup, je me suis dit que j'allais demander le master genre et le master en sociologie avec le même dossier. Et puis bon, un petit peu adapté quand même. Mais voilà. Évidemment, comme chaque année, les dossiers de master tombent en même temps que les partiels. Encore cette année, ça va. Il y avait des cours que j'avais pas ouverts trois jours avant l'examen final. Comme c'était un peu tout ou rien, cette année, j'ai décidé d'y aller un peu au culot et d'envoyer des mails à pas mal de facs à essayer de savoir, etc, proposer des projets, etc, etc. Ça n'a absolument pas fonctionné du tout. Mais voilà, j'ai essayé de mettre les chances de mon côté. J'ai parlé avec des gens et puis maintenant, j'ai des contacts. On sait jamais. Et je suis allée... En fait, moi, j'hésitais vraiment entre la Sorbonne et le HESS et je suis allée à la réunion de le HESS. Donc, c'était une réunion à distance. Et ça m'a grave plu. C'est pour ça que ça m'a plus plu que la Sorbonne parce qu'en fait, c'est pas vraiment une université, c'est une école. Et en fait, c'est de la recherche pure. En fait, c'est la plus grande école de France en recherche. En fait, t'as des séminaires, tu gères ton emploi du temps. C'est un truc où t'es hyper libre. En fait, t'es adulte et tu fais tes trucs. C'est à l'inverse des autres universités. Pour rentrer et avoir un master ou même un doctorat, tu dois présenter un projet de recherche avant. Après, c'est logique parce que c'est un programme axé à la recherche. Donc, si tu viens sans projet de recherche, c'est un peu bizarre. Bref, ce n'est pas tout parce que quand t'as trouvé ce projet de recherche, il faut que tu trouves un prof qui disent « Eh, il est cool ton projet de recherche, je le soutiens. Maintenant, grâce à ce projet de recherche plus un prof, tu peux candidater dans notre université. » Il me fallait un projet de cinq pages sur un sujet et moi, entre-temps, j'ai mes cours, j'ai mes partiels et j'ai vous aussi parce que je crée du contenu ici et c'est du contenu qui me prend beaucoup de temps. Et comme c'est un truc monstrueux et que j'étais en train en parallèle d'écrire mon énorme vidéo sur le maquillage, j'ai proposé un projet de recherche sur le maquillage et peut-on réellement se maquiller pour soi, etc. Donc, si jamais vous voulez postuler à l'EHESS l'année prochaine, prenez-vous-y à l'avance et en même temps, si vous faites des projets, vous pourrez les mettre pour vos dossiers de master et c'est très cool parce que comme ça, vous arrivez avec un projet, ils sont contents. Ouais, très contents. Donc, j'écris mon petit projet de recherche de cinq pages, après, il faut faire la biblio, il faut faire la méthodeau. Moi, je suis un peu dans le flou, la méthodeau, j'ai vraiment un freestyle complet et je... avec mon truc, je me dis, bon, je vais l'envoyer à des profs, etc. Et je commence à envoyer à une prof qui ne me répond pas, j'envoie à une deuxième prof en disant, oui, il y a personne qui me répond et elle me dit, ah, mais moi, je connais quelqu'un, peut-être que ça pourrait l'intéresser parce qu'il faut trouver un prof qui a un intérêt avec ton projet. Donc, finalement, j'envoie un prof de prof qui me dit, oui, trop pris, trop occupé, non, j'ai déjà tous mes trucs. Oui, c'est ça, c'est parce que c'était trop nul, c'est ça. Jusqu'au moment où, plot twist, je reçois un mail d'une personne, donc c'est une enseignante chercheuse en histoire précisément, et elle me dit, est-ce qu'on peut s'appeler pour parler de ton projet ? Évidemment, oui, je veux, moi, je mets mon cœur et mon âme là-dedans, je suis en plein partiel, j'écris un projet de 5 pages, évidemment. Et du coup, elle m'appelle et on est resté une trentaine de minutes au téléphone et elle m'a dit, ton projet, il est à chier. En vrai, elle a pas dit ça comme ça. Je suis 10, j'ai beaucoup de difficultés à l'écrit, on se sait. Donc voilà, j'écoute tous ses commentaires. Finalement, on parle, je parle de ma vie, etc., on parle un peu de mon projet et finalement, en parlant, elle me dit, en fait, ton projet, c'est bien, l'idée centrale est bien mais en fait, c'est de la socio et là, c'est trop vaste. En fait, il faut que tu me trouves une cible précise, un espace temps précis. Voilà, il faut que ça soit concis. Tu peux pas t'éparpiller, c'est impossible en fait. C'est petit bout par petit bout. Ah bon ben, tu m'envoies le projet. Et là, je me dis, il faut que je recommence tout à zéro. Voilà, donc je ne dors pas, je fais ce projet de 5 pages pendant 3-4 jours. C'est des jours où je ne révise pas. Je décide d'aller à la bibliothèque, de prendre tous les livres sur le genre, d'essayer d'ajouter un maximum de références, de bibliographies, de nuancer mes propos, de faire ci, de faire ça, etc., etc. Et je renvoie mon projet et elle me dit, c'est bien et tout mais il faut encore changer des choses. Et après, moi, j'avais mes partiels le lundi. S'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer mon dernier bulletin pour accepter mon projet et donc elle m'envoie un petit bulletin en disant favorable, etc. Et donc à partir de là, je peux enfin postuler à l'EHESS, sauf que c'est aussi le début de mon burn-out parce que j'ai tellement travaillé sur ce projet plus en même temps essayé de gérer mon anxiété pour les partiels qui étaient en train d'arriver et plus le projet de groupe fameux et tout ça et tout ça et en fait, je n'ai plus du tout rien. J'étais dans le plus mal en fait. Évidemment, bon quand même, j'ai quand même de l'ego mais je sais très bien que je ne serai jamais acceptée dans ces grandes écoles et je me dis bon ben tant pis, c'est fait, c'est fait, j'ai donné le maximum et puis maintenant, je vais clairement patienter et passer mes examens et les louper en grosso modo. Finalement, j'ai eu mon année. Vraiment, j'étais sur le cul, je ne pensais pas du tout l'avoir, je l'ai eu. Donc du coup, actuellement, j'ai une licence en infocom, une licence en sociologie et une licence en psychologie. Je suis la meuf qui est le plus de licence de France. Je suis sûre qu'il y en a qui en ont plus que moi. Genre, j'étais en mode faudrait peut-être que je tape une licence en biologie maintenant. Non, on va passer au master. Donc tout d'abord, je reçois une première réponse positive pour le master réseau à Toulouse qui est donc le master informatique et j'assiste à la première réunion pour parler du master pour le présenter bien en détail et je suis trop contente. Genre, je le trouve trop cool. Alors, ce n'est pas forcément une porte que j'avais ouverte mais je me dis mais c'est trop bien mais je veux trop faire ça et puis je regarde taf si jamais ma vie d'après d'adulte. Ça peut être un bon compromis en même temps, je reste à Toulouse et puis je me prends une maison et puis on verra bien et puis pourquoi pas etc. Ensuite, je reçois donc la deuxième réponse du master genre de Toulouse où je suis refusée. Dossier, enfin genre en mode mon projet est insuffisant pour entrer dans un master genre enfin mon parcours est insuffisant pour entrer dans un master genre. Bref, en parallèle, je reçois mon refus de l'EHSS en master genre mais pour le coup pas du tout violent mais bien au contraire en me disant que j'ai un super dossier mais que voilà il y a eu des bonnes candidatures et que c'était difficile de faire le choix mais voilà qui m'encourage pour la suite et donc là moi je prends mes décisions et je dis à mon copain de toute façon j'ai été refusée au master genre de l'EHSS c'était mon vœu numéro 1 c'était un procédure bah du coup l'EHSS c'est fini il me manque quand même la Sorbonne mais j'y crois pas de ouf et il me manque encore quand mais en vrai de vrai moi le master de Toulouse me plaît amplement comme ça on se prend une petite maison on déménage et on continue notre vie la Sorbonne tombe et refus de ma candidature encore un très bon avis comme quoi j'ai un très bon dossier etc etc bon voilà un truc très mignon mais je ne serais pas acceptée à la Sorbonne etc etc bon je m'en doutais et donc là avec mon copain on commence à chercher des maisons sur Toulouse finalement je reçois un mail de Caen pour le master à distance qui me dit que je suis acceptée à ce master et que si je veux etc je peux venir je refuse je précise je me suis dit à tout moment du coup j'ai accepté le master de Toulouse je me dis à tout moment j'accepte le master de Toulouse et ensuite j'accepte le master de Caen alors je me suis dit non c'est bon t'arrêtes t'arrêtes tes délits on est content tout va bien on dit à tout le monde qu'on reste à Toulouse la vie est douce douce très douce tout le monde est très content puisque personne ne veut qu'on parte nous non plus on peut pas partir du coup voilà puis il y a deux semaines là je suis sur mon ENT et je vois que j'ai un mail et je clique dessus et je vois il y a écrit candidature acceptée etc etc et je me dis putain je suis con ça c'est le truc de quand j'ai cru que c'était le HESS je suis con genre je ferme la page après je me dis attends peut-être 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 t'as mal lu en fait donc je rouvre la page je revais sur mon truc je clique je remonte et je vois le mail écrit en haut il y a écrit EHESS votre candidature est favorable pour le master 1 et vous n'êtes pas sur une liste d'attente vous êtes pris en liste prioritaire au master de Paris et là non là je sais bon non je me dis ils m'ont fait une blague je dis à mon copain non mais je crois qu'en fait ils se sont trompés ils vont m'envoyer un mail pour dire désolé on s'est trompé de candidature enfin là dans ma vie dans ma tête ça explose je me dis mais attends on avait prévu de prendre la maison attends si on va à Paris attends mais c'est bientôt etc etc oh là là la rentrée elle est en octobre je vais mourir il faut qu'on déménage il faut qu'on fasse il faut qu'on parte à Paris mais bref l'anxiété à son sommet et je suis perdue donc je prends le téléphone et j'appelle ma mère qui est donc ma première supportrice mais aussi la personne qui ne veut pas que je parte à Paris et je l'appelle et je lui annonce la nouvelle et elle me dit mais c'est trop bien etc etc c'est loin etc mais accepte en fait et j'appelle ma belle-mère aussi donc la mère de mon copain et elle me dit mais accepte en fait elle m'a aidé pour faire mon dossier elle me dit mais t'as bossé tu t'es donné corps et âme tu le mérites en fait et là en fait je me dis mais ouais en fait je vais accepter Paris je vais accepter le HESS en fait toutes les thèses que je lis tous les trucs que je lis la plupart ça vient de gens qui ont fait leurs études là-bas j'en ai entendu du bien et du moins bien mais je me suis battue pendant des années j'ai jamais cru faire des grandes études j'ai un parcours scolaire trop bizarre j'ai cru en moi j'ai suivi mon coeur alors que personne n'y croyait pas même mes profs et en gros je suis devenue le parfait storytelling de la méritocratie républicaine de ouais si tu t'acharnes et que tu donnes ton âme tu arriveras alors évidemment j'ai laissé ma santé mentale j'ai laissé je vais mourir jeune c'est sûr et certain je sais pas si c'est une bonne nouvelle au final et vivre élevé des chèvres dans une ferve je finirai comme ça c'est sûr je vais mourir sinon évidemment genre malgré tout ça bah je suis fière mais évidemment aussi je flippe parce que bah je viens d'un village de 70 habitants je suis 10 je n'ai pas acquis l'écriture comme m'a dit l'orthophoniste autour de moi dans ma famille il y a très peu de gens qui ont le bac il y a très peu de gens qui ont fait des grandes études en fait et je trouve je crois que c'est incroyable en vrai et du coup là on va déménager à Paris j'ai peur aussi parce que voilà j'ai peur du mépris de classe du classisme adieu la maison adieu le jardin mais peut-être à moi le prix Nobel ça va je calme mon égo ok évidemment j'ai pleuré comme je l'ai dit dans la vidéo sur je suis socialement autaine vous avez une image de moi comme étant sûre comme étant comme ci comme ça dans mes capacités cognitives j'ai pas forcément hyper confiance en moi je me sens médiocre en fait j'ai pas l'impression d'avoir inventé l'eau chaude en fait j'ai l'impression que je suis en dessous de la moyenne dans tous les domaines que je suis pas très belle pas très intelligente pas très intéressante et j'ai ce truc là et du coup moi ça me va j'ai appris à vivre avec ça etc sauf que ben là en fait waouh même moi j'y croyais pas du coup cette année je vais pouvoir choisir mes cours mais du coup c'est pas des cours c'est des séminaires je te laisse du temps pour faire des expos pour aller à des colocs pour aller à des entretiens enfin voilà pour rencontrer des gens et faire de la recherche pure et dure c'est une année où tu t'investis dans la recherche et comme moi je fais quand même beaucoup de recherche même si on dirait pas mais pour tous mes sujets ça me demande une investigation énorme je dois lire des tonnes et des tonnes de thèses de trucs et de genre je sais qu'on dirait pas mais c'est un travail énorme de faire de la vulgarisation et là en fait je vais faire une année de cours comme ça en fait du coup si jamais vous avez des bons plans des tips pour aller à Paris notamment pour des aides ou autre je veux bien même si bon là je pense que je suis pas mal calée ceci étant dit j'ai plusieurs questions à vous poser est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un vlog quand je vais mettre mon appartement à louer quand je vais déménager sur Paris toutes les démarches etc etc est-ce que ça vous intéresse parce que bon je fais pas trop de vlog mais là ça peut être cool est-ce que ça vous intéressera aussi sûrement de faire une journée type quand je serai là-bas notamment avec les cours et est-ce que ça vous intéresse aussi une vidéo sur comment je m'organise au quotidien enfin essayer de faire un truc sans pression parce que c'est ultra toxique ces vidéo-organisations c'est ultra culpabilisant du coup trouver un juste milieu mais est-ce que ça vous intéresse des fois des petits vlogs sur des trucs comme ça n'hésitez pas à me dire question qu'on me pose tout le temps le plus c'est quoi ton projet aujourd'hui ? et bien tout simplement d'être enseignant-chercheur donc en gros enseignant-chercheur si tu passes un master donc là je vais passer mon master et ensuite tu fais une thèse et j'aimerais bien pouvoir partir dans un autre pays encore une fois et faire de la recherche dans un autre pays mais pour faire enseignant-chercheur il faut le doctorat et voilà on va y aller mollo d'abord je passe le master après est-ce que j'en aurais envie ou pas j'en sais rien mais je sais que j'ai clairement envie d'immigrer vers les pays du nord est-ce que ça va se faire je ne sais pas non plus mais voilà mais en gros pourquoi je veux autant devenir enseignant-chercheur c'est parce que en fait je veux acquérir plein de compétences et pouvoir faire ce que je fais avec vous en étant soit prof soit faire des séminaires soit autre mais avoir un peu plus de bagage en fait pour me sentir encore plus légitime à faire ça est-ce que je me sentirai légitime un jour je ne pense pas en tout cas c'est trop cool parce que j'ai plein d'idées je vais encore apprendre plein de choses que je vais pouvoir vous retransmettre parce que non je ne vais pas vous abandonner enfin je vais tout faire pour ne pas vous abandonner sur ce avec ces ça je vous laisse une je vous laisse et je vais préparer mon déménagement ah je suis déjà angoissée parce que je vais pouvoir